C'est-tu ça? Ouais. Non! Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, c'est le défi camionnage en partenariat avec le CFTC et le CFTR. Ça, c'est des centres de formation pour ceux qui veulent entreprendre une carrière dans le monde du camionnage. Et on m'a invité, avec Madziba, à venir avoir une espèce d'avant-goût de la formation qu'on offre là-bas. On nous a confié les clés d'un poids lourd pour qu'on aille faire un circuit sur une piste fermée. Je veux pas vendre de punch, mais j'ai peut-être une carrière qui m'attend comme camionneur. Je vais arrêter de parler ici parce que je veux qu'on passe tout de suite au défi camionnage. Fais-tu un permis de conduire? Oui, exprès depuis un an, mais on va pas préciser. Là, on est pas tout seul. Tu sais que normalement, ici, on fait une formation de 615 heures. Nous, on va avoir une formation de 15 minutes. Est-ce que nos enseignants... Venez dire allô! On a des enseignants avec nous. C'est nos enseignants! OK, salut! Ils vont être avec nous toute la journée. Notre première épreuve, ils veulent pas qu'on détruise un camion en commençant. Ça fait qu'on va commencer sur un des nombreux simulateurs qu'il y a derrière nous. Le premier défi, ça va être d'embrayer le camion. Ça a l'air tellement basique, genre. Il va falloir le mettre en première vitesse et voir jusqu'à quelle vitesse on est capable de le prendre. Je sens que ça va être un échec, mais j'ai hâte, j'ai hâte. C'est parti! J'ai eu tout aussi nerveux que la première fois que j'ai frenché. Mesdames messieurs, fais-les prêts. Arrête de faire ce que je parle! Là, je vais l'exciter parce que mon siège, il est genre teneux massif. Des heures de plaisir. J'avance. Hiiii! Attends là, il faut que je passe en deuxième! Oh mon dieu! OK, je t'envoie. J'envoie dans le fond. Hein? Je passe en deuxième là? On a pu expliquer pourquoi, mais là, rentrer avec une embrayage. C'est vraiment parce que je suis plus doué que la moyenne. Je me calme et je donne un autre coup. Là, je suis en première. Exact. OK, là, je t'acquinte. Qu'est-ce qu'il va te faire de tout? C'est important de faire deux embrayages. Là, je lâche le gorge. Je m'en vais là. T'as repris ta deuxième avec un deuxième coup. Parce que là, j'ai tellement été lent. Je suis en deuxième là? J'envoie. OK. Oui! Non! Je suis condamné à être en deuxième vitesse. OK, je me donne une autre chance. On a trois chances. Ça te suit en première vitesse. OK. Là, j'avance. Parce qu'il y a tellement d'affaires à regarder en même temps. Oh non! Oh! Je t'en deuxième! Je t'en deuxième! Oh mon dieu, toute brasse! Et là, ils sont vers d'en avant. Oui! C'est pour ça que ça branche. J'étais prêt à ramasser le clos. Voyons! You! Là, je vais passer en troisième. Je suis en troisième vitesse! Il a réussi. Non, non, c'est bon. J'ai pointé assez vite, mais je me suis rendu à trois pour que tu battes ça. Je m'as dit pas. Pfff! J'ai dit qu'elle s'est finissée sur la... J'en ai pas compris! Je voulais pas qu'il réussisse! OK, vlog update. Maddie était pas capable de démarrer son camion, mais il y a quelqu'un qui a soufflé son mirror! Il y a quelqu'un qui l'aide! Tu peux lâcher ton frein. OK, parfait. Merde, je pense que j'ai pas réussi. S'il vous plaît, démarrez le moteur. T'es pas obligé de le remontrer. T'as vu, il y a une amélioration, non? J'ai réussi à améliorer. Super! Je suis en deuxième. Je vais passer en troisième. Là, je te dis, lance-toi. Vas-y selon les étapes que tu fasses. OK, parfait. T'as beaucoup d'explications. Pas en troisième vitesse. Quoi? Il est en troisième! Premier coup encore! Mais, Seigneur Dieu! Là, Mathieu, c'est que celui-là passe en quatrième, tu m'as battu. C'est quatrième, ça? C'est quatrième. Encore? Il est en quatrième? Non! Tu m'as battu, Mathieu-Bas! Il est au neutre. Non! Non! Pas sérieux! Coup de théâtre! Non, non, non! T'étais au neutre tout ce temps-là. On a mis nos kits pour être à l'extérieur. Ils nous ont mis une veste pour qu'on soit vraiment sécuritaire. Puis, le casque, c'est moi qui le voulait parce que je me fais pas confiance. Là, on est en ce moment à égalité. Les deux, on était pas capable de passer en quatrième vitesse. On était pris en troisième. Là, pour le deuxième défi, on va embarquer dans ce camion derrière nous qui a une transmission automatique. Et là, je vais vous montrer. Il y a un circuit avec des cônes. Et puis, à tour de rôle, Madi et moi, on va devoir conduire notre camion et renverser le moins de cônes possible. J'ai confiance en nous. Ouais! Positivité, motivation. Croyer en vos rêves. Mon dieu! T'enches pas d'idée? Non, non, pas du tout! Ah oui! Ah, mon dieu! Il me fait vraiment trop confiance. Il devrait pas. Ça fait 30 secondes que je sens le camion puis je veux klaxonner puis il y a pas la chaîne. Ah oui! Elle est où la chaîne? On laisse la trouver. C'est-tu ça? Ouais. Non! Ah! Attends, on va faire... Oh! Là, je suis neutre. Là, j'ai mon volant ici. Les miroirs sont-tu bien ajustés? Ben, j'irais pas pire. Oui. J'ai une chance de faire le circuit. Oh mon dieu! Je peux pas croire que vous me confiez combien ça vaut un camion comme ça? Ça peut valoir 150 000. Dites au revoir à votre YouTube money. OK. Ça fait que si tu vas flatter juste l'accélérateur, tu vas voir, tu vas sentir le camion. C'est le moment de virer. Avance. Wouhou! Je conduis un camion! Ben voyons donc! Là, il va falloir que tu me dises à quel moment virer. J'ai aucune conscience de quelle longueur j'ai en ce moment. Regarde, ce qui est important pour ta longueur, comme je te dis dans tes loupes de miroirs, c'est là que tu vas pouvoir voir ce qu'on apparaît. Mais là, je suis bien correct avec ma ligne jaune de ce bord-là. Oh! J'ai franchi le premier mur sans avoir aucun compte. Ah oui, je suis correct. OK. Fait que là, on tourne ça vers la gauche, exact. Oh oui, là, là, j'ai donné trop de gaffe. Hé! Je vais ramasser le foncé! Hiiii! Ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ok, ok, ok. Ça va bien. Honnêtement, là, j'avais peur pour rien. OK, je vais essayer de faire le prochain plus vite. Quoi? Attends, 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 attends. Bon, hé! Je suis proche du bord. OK. Hé! Aucun compte! Aucun compte! Wouhouhou! Ici, on tourne à gauche. Ah oui, ça, ça, ça. On m'a prévenu que c'était la partie difficile. C'est ça. On en parle à l'heure parce qu'on veut pas, on veut pas accrocher les comptes. Mais j'accroche rien. Mais non, ça va très bien. Hé! Je pense que je l'ai eu. C'est maintenant au tour de Maddy de prendre place dans le camion. Donc, je vais battre le record de PL qui est de zéro compte détruit. Et je dois également battre le record de PL qui est de zéro camion détruit. Est-ce que je peux démarrer le moteur? Vas-y. On y va! Ha! 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 Là, on entend pas trop de partage à pas tourner trop. Valide dans tes miroirs, regarde quand même. Ah ouais, c'est parfait. C'est magnifique, bien sûr. Je te laisse qu'en s'en est que je n'interviens pas. Ouais, ça, c'est parfait. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je touche un compte. J'ai touche au compte, là, encore, c'est magnifique. C'est parfait. Mais ça va bien. Je suis quasiment frustré. Ben, je pense. Et, les rayons de braquage du camion, il est quand même plus intéressant. Non, mais il y a le précipice là. Oh 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 il est là Wyatt. Oh, oh oh, oh! Ah ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais Oh non, c'est confiance, ça va bien! Ah, man. Fred! Art miracle! On a réussi tous les deux, encore, à égalité, André. Je t'avais vu, ou pas. Qu'on était pas mal des gens. je sais, je me sou... Je ne veux pas les sous-estimés. Mais, on dirait que c'est comme arrangé de la vente, mais trop pas. Je vous jure, le les deux on a renverté aucun compte. Mais là, double défi, nous avons la remorque de 53 pieds. Et puis, il y a beaucoup de roues sur nos camions. Puis il y a Méli qui est dans le parcours. Il faut faire attention de ne pas faire éclater notre flamant rouge. Et on va encore compter combien de cônes est-ce qu'on fait tomber. Est-ce que Méli, ça compte pour deux points? Ah non! Je pense que si tu fais éclater, Méli, tu as perdu. Ah ok, parfait, parfait. Ok, êtes-vous prêts? Là, on est en état de vitesse, tout est correct. Tout est beau. Oh my god! It is happening! C'est important de regarder dans les retros et d'en prendre large. On fait des gros gros S. Hey, no joke, à chaque centimètre que j'avance, de plus en plus proche de Méli, plus que j'ai peur. Tu vas frôler ta ligne blanche, c'est ça. La question c'est ce qu'on va toucher. Et en même temps, regarde en arrière, ça passe. Ok, là je suis correct! Là je suis correct! Oh mon dieu! Ok! Regarde à l'ouette. Oh! Wow! Attends, je vais en envergure! Il y en a en haut! Oh! Oh non! Oh non! Oh non! Ritme Méli, ben voyons donc! Hey, ça a pris 30 secondes. Puis Méli était à terre. Est-ce que ça veut dire que t'as perdu mon cher Pelle? Ben ça veut dire que j'ai perdu cette ronde parce que j'ai fait éclater Méli. Je repars. Ça va bien en arrière? Tout va bien. Je m'envoie pas de stress. Parce que je suis pas mal proche du fossé. Oh non, je pense que c'est correct là! Hey! Cramp! Cramp en masse! Là on en prend large, hein? Là j'en prends pas assez large. On regarde! Non! Oh non! J'ai ramassé! Non mais là, je m'envoie. Je m'envoie sur le corps. Oh! J'ai juste à ramasser le côté du comte. Mais! Il l'a pas mis à terre! On l'a frôlé! Ça a été mille fois mieux que je pensais. Est-ce que j'ai mon diplôme? Écoute! C'est pas loin! T'es pas obligé de répondre. Je serais un bon camionneur. Ah oui? Ok! J'ai de l'avenir! Ok! Vlog update! Je viens de descendre du camion. Viens t'en Maddy! Viens voir avec moi ce que je vois là-bas au loin! C'est impossible de t'en venir à bout! C'est une survivante! Sérieux? J'en reviens pas! Sans blague là! J'ai roulé dessus carré! Et Méli est encore là! Elle est pas tuable! Bon, je vais aller la replacer dans le circuit. Là, ça va être à ton tour, Maddy! Mon dieu, je reviens pas! On a sauvé Méli! Ok! Maddy, je pense que je t'ai jamais vu aussi concentré. Moi non plus, je pense que j'ai jamais vu aussi concentré de ma vie. Mais là, je la toucherai pas mieux. Enfin, je pense. Il faut laisser un peu d'espace comme ça. La précision du truc! Seigneur! Ok, tu l'as eu! Tu l'as pas frappé! Excusez-moi, mais moi je pense sincèrement que je mérite mon permis de camionneur. Ouais, ben là, moi je trouve que... Oh non! Bon, les amis, ça va pas bien. Ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Je vois le cône ici. Ah non, non, c'est mort je pense, non? C'est parti! Oh là là, c'est chaud ça! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud. Ce truc, c'est que moi j'espère ne pas tomber dans le revin. Normalement, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Normalement, normalement, tout va bien. Regarde ça! Yes! Je l'ai pas touché! Yeah! C'est bien parce que tu n'as pas trôlé le Madibor de route. C'est bon, je sors, allez. Ok, ma gueule. Conclusion, moi j'ai ramassé Méli, mais je l'ai pas tué. Et puis toi, toi! J'ai accroché un cône et demi, parce qu'à ce qui paraît, j'ai touché un autre. Hey, t'en a ramassé un là, vraiment comme il faut là, je l'ai vu, j'ai crié. Bon, on va dire que c'est égalité là. On avait dit que celui qui l'écrasait, c'était comme le perdant. Ouais. Mais toi, t'as quand même ramassé beaucoup de comptes. J'ai quand même accroché, donc je pense que c'est fair play de dire que je vais tomber. On va dire qu'on avait des profs qui étaient bons égales. Donc, retour à moi dans le futur dans ma cuisine. Salut PL du futur! C'est moi le PL du présent! Comment ça, j'étais bon même en camionnage? Moi, je pense que c'était la chance du débutant où j'avais vraiment un bon instructeur. I don't know! Si le monde du camionnage, c'est un domaine qui vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dans la barre d'infos pour aller suivre une formation. On peut maintenant s'inscrire à partir de 17 ans. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir des années d'expérience avec un permis de conduire. Maintenant, c'est ouvert à tous à partir de 17 ans. Et puis, en plus, on m'a dit que c'est un domaine où on obtient son diplôme quand même rapidement. Et il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, c'est quand même un domaine d'avenir. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller suivre les liens plus bas. Si vous avez aimé me voir avoir peur au volant d'un camion, vous donnerez un thumbs up. Et puis, si vous avez d'autres idées de métiers que je pourrais essayer pendant une journée, écrivez-le dans les commentaires parce que j'ai aimé ça beaucoup plus que je m'attendais. OK, salut! OK Google, raconte-moi une blague cochonne. Que demande le douaigne, un cochon qui passe la frontière, son passeport.